bonjour les gars c'est paul favoron d'habit aujourd'hui je vous propose le remake de gradure chez guet 12 c'est une tuerie ensemble on va faire ce beat restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ok nous voici les gars dans l'officiel fl studio moi j'utilise la version 11 comme vous pouvez le constater on va commencer par sélectionner cette zone de travail on va prendre quatre temps et le tempo il est à 120 ou ce sont alors les gars on commence par faire la mélodie on va créer une patine qu'on appelle mélodie vient déposer ça ici mélodie voilà et là qu'est ce qu'on fait on ouvre le plugin hypersonique 2 et j'ai sélectionné dans glockenspiel 2 celui ci voilà maintenant qu'est ce qu'on va faire on vient ici on fait un clic droit on dit piano roll on va disposer les notes dans notre piano roll on va mettre une note ici g5 ensuite on met une note à c5 on prend ça on duplique non dans le mixeur qu'est ce qu'on va faire on va mettre de la revêpe ensuite on met du paramétrique tu dispose ça comme ça comme tu as vu j'ai mis généralement quand tu ouvres un paramétrique c'est disposé comme ça mais là qu'est ce que j'ai fait j'ai fait c'est c'est à dire ici je diminue les basses et là je diminue les triples il y aura des coups à venir sur les paramétriques ensuite j'ai mis un délai j'ai mis ici à 4 et ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai baissé légèrement le volume voilà j'ai mis ensuite un deuxième paramétrique où je lève légèrement les aigus voilà ensuite les gars qu'est ce qu'on va faire on va ouvrir le plus glim purity en quoi appeler luxonix voilà ensuite on va venir ici j'aime normal et on prend cet instrument si voilà ensuite on dit piano roll on va couler ces notes dans le purity qu'on vient de mettre écoutons ce que ça donne on va ouvrir un deuxième purity et on va prendre belles et percussion on va prendre cet instrument ainsi on vient là on dit piano roll on ouvre le piano roll et on va faire quelques petits accords à notre mélodie maintenant on va ouvrir un autre purity et là on va sélectionner toujours dans belles et percussion on sélectionne délais 4u on va ouvrir un autre côté à la fin il Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant on va ouvrir notre purity et là, qu'est-ce qu'on va faire, toujours dans belles percussions, on va prendre un autre effet pour compléter, pour mettre une basse à notre mélodie. Dans le premier purity, on copie les notes, on copie, on vient là, on colle les notes, voilà, écoutons ce que ça donne. Voilà, maintenant on va mettre des accords à notre mélodie, on crée une patine, accord, mélodie. On va sélectionner le même purity précédent, c'est-à-dire celui-ci, Fantasia. Voilà, piano roll, lit activé. C'est-à-dire celui-ci. C'est-à-dire celui-ci. Et là, qu'est-ce que je fais, je duplique tout simplement ce que je viens de faire. Voilà, vous voyez que c'est assez facile. Je vais baisser légèrement les volumes, voilà, comme ça, voilà, c'est bon. Ok les gars, on va maintenant mettre un kick, un pied, on crée une patine kick, on dit kick, voilà. Et on dit, on dépose ça là, on dit, on dépose ça là, kick, voilà. Maintenant vous voyez que, je choisis un kick de mon choix. On va prolonger un peu. Voilà. à. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant qu'on a mis notre kick, on va mettre maintenant des snaires ou des claps. Voilà, on vient là, on met notre pattern clap que je viens de créer devant vous. Je vais prendre ce snare-ci. Voilà, ce snare est disponible dans mon pack AfroTrap Pro. Tu as le pack également dans la description. Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant les gars, on va mettre des hi-hats. J'écris une pataine, hi-hats. Voilà, maintenant je dépose ça ici. Et puis j'essaie de mettre des hi-hats. Moi, je vais prendre ce hi-hats est également disponible dans le pack AfroTrap Pro. Je dis piano roll. Ensuite, j'essaie de mettre des petits roulements de hi-hats sur mon instru. Et puis j'essaie de mettre des petits roulements de hi-hats. J'essaie de mettre des petits roulements sur mon instru. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, il a commencé comme ça, ensuite il a mis un slide ici Et là, je vais t'apprendre comment faire le slide Il suffit de poser cette note comme ça Et puis tu double-cliques sur la note Tu cliques ici, slide C'est tout Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va mettre un conga Conga, c'est une percussion Le voici Non, on crée une patine conga Et on dépose un conga là C'est juste pour un peu arranger les choses Tu vois que là Tu peux faire la prod de Gradu Maintenant, il reste quoi ? Il reste Mettre des petits effets Pour bien agencer la chose Mais c'est déjà ça Bon, on va essayer de structurer Et Et là Et là On va Créer Notre patine Pour dire Mélodie Couplet Là On va mettre G5 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On duplique la note On duplique la note Là Là j'ajoute Là j'ajoute quelques effets Sous-titrage ST' 501 Si tu as regardé ma vidéo jusqu'à la fin Ça veut forcément dire Que tu es un passionné du beat making C'est pourquoi je trouve Une heure de formation Dans la trap musique Avec cette heure de formation Tu dois pouvoir avoir La notion de basse Pour pouvoir faire Des beat traps Des beats Type Gradu Et aussi Pour tous ceux Qui comme moi Sont des passionnés de la musique Je vous offre La version MP3 De l'instrumental Cheg 12 De Gradu Que nous venons de faire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501